Amis scorpions, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture pour les énergies générales sentimentales pour la période du printemps 2020. C'est une guidance et c'est une lecture qui va s'étaler sur pratiquement trois mois, la période du printemps. Ça va commencer plutôt à partir de la fin du mois de mars jusqu'à pratiquement la plupart du mois de juin 2020. Voilà, cette lecture, comme vous le savez, elle est valable pour l'ascendant et la lune aussi également dans le scorpion. C'est une projection, donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver tout de suite dans les messages maintenant, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo plus tard. Il est tout à fait possible qu'en cours de route, les messages vont donner plus de sens pour vous. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo concernant votre ascendant, votre lune, pour pouvoir compléter. Donc cette fois-ci, comme je l'ai dit pour les autres signes également, je vous offre cette guidance-là pour la saison du printemps comme une guidance de base que je viendrai en cours de route peut-être approfondir avec des vidéos, des guidances supplémentaires pour approfondir un point ou pour parler d'une situation. Mais ça va être tout simplement votre guidance de base durant ces mois-ci. Alors, tout est dit, c'est parti pour vous, amis scorpions, on va démarrer la guidance. Allez, on va demander ici avec l'oracle de l'énergie, quelles seront tout simplement les énergies qui vont vous traverser, qui vont être là pour vous durant cette période du printemps. Comment va être cette saison-là pour vous ? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter ? On va découvrir tout cela. Allez, ben écoutez, on a trois cartes, c'est ce que j'ai demandé, du coup. Alors ici, donc là, on peut me parler d'une situation qui touche l'argent pour vous, amis scorpions. C'est peut-être ici, voilà, des études, des démarches administratives, des procès, des contrats, des projets aussi également. En tout cas, ici, on est bien sur une maîtrise, on est bien avec cette énergie-là, avec cette carte dans ce sens. On est bien ici sur, voilà, sur quelqu'un qui est bien en contrôle, qui maîtrise un petit peu la situation. Alors, si vous êtes une femme, donc là, vous êtes concerné directement. Sinon, il s'agit vraiment d'une femme autour de vous qui est en rapport avec une situation d'argent, une situation en rapport avec la matière, peut-être vous concernant. On peut me parler ici d'une banquière, par exemple, d'une notaire, voilà, quelqu'un qui est en rapport avec ces situations-là. Sinon, si on ne va pas parler de vos finances ici, on peut me parler de votre bien-être, de votre santé. Donc là, il est tout à fait possible que, d'après ce que je vois, on peut me parler d'un regain de forme. Donc, c'est marrant parce que j'ai remarqué que ça sort déjà pour plusieurs signes jusqu'à maintenant. On a parlé d'énergie, de bien-être, de vitalité, de force, etc. Donc, soit ici, on me parle vraiment d'un rétablissement, d'un regain de force, d'un regain de forme. Peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans ce sens. Peut-être aussi quelqu'un de spécialiste qui pourrait vous supporter. Un conseiller aussi, également. Sinon, je rebondis sur ce qui a pu être abordé au niveau de la matière des finances ici. On peut me parler de quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous soutenir si jamais vous avez besoin d'aide. On peut me parler ici d'une aide financière, du coup, ou tout simplement d'une aide dans les démarches, dans les procédures, etc. Sinon, là ici, on peut me parler d'une rencontre pour une femme ou avec une femme ici plutôt, je ne dis pas riche, mais quelqu'un en tout cas qui est bien financièrement parlant, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui a bien réussi. Sinon, de ce côté-là, on fait appel à votre chakra du cœur. Donc, on peut me parler ici, du coup, c'est par ça que j'ai parlé d'une rencontre. Donc, peut-être ici, de nouvelles rencontres, des personnes que vous allez rencontrer. Tout à fait, ce sont des personnes nouvelles dans votre vie, des personnes qui vont vous faire plaisir, peut-être aussi un lien de cœur qui va se développer. Sinon, ici, on peut me parler de quelqu'un qui va vous soutenir dans une situation du cœur, en fait. Pour d'autres, là, je m'étale un petit peu loin sur le sujet, vu qu'on est bien sur une relation, sur plutôt une guidance générale. Donc, pourquoi pas, pour certains, ici, il est peut-être question d'une situation du cœur dans laquelle vous allez avoir besoin d'un soutien. On peut me parler, du coup, là, ici, d'un spécialiste, voyez, d'une, voilà, d'une, pourquoi pas d'un psychologue, du coup, d'une femme psychologue. Peut-être ici, un travail énergétique sur un lien, sur une situation du cœur. Donc là, ça dépend, bien entendu, de ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour moi, les cartes, pour l'instant, vraiment, elles reflètent une énergie positive. Donc, si jamais vous avez eu des blocages dans le cœur, des situations peut-être qui ont pu être lourdes au niveau des sentiments pour vous, peut-être ici, durant la période du printemps, vous allez avoir la possibilité de rebondir. Soit tout seul, parce que là, ici, on voit que vous êtes bien ancré, que vous avez bien travaillé sur vous. On voit que vous allez ici tracer petit à petit votre chemin vers la joie, vers le bonheur. Soit ici, peut-être grâce à quelqu'un qui va faire surface dans votre vie. Alors ici, avec la carte famille heureuse, donc il y a de la joie ici, tout simplement. Il y a de la joie dans l'air. La joie ici avec des personnes très chères pour vous. On peut me parler ici des rencontres avec quelqu'un, peut-être aussi, qui a des enfants. Peut-être ici pour cette dame-là. Ou avec une femme qui est bien indépendante, mais elle peut avoir aussi des enfants, d'accord ? Sinon, on peut me parler ici d'un investissement par rapport à la famille, d'un investissement peut-être pour avoir une maison, pour acheter quelque chose en famille, pour faire quelque chose ici pour la famille. Peut-être un investissement dans un voyage. Un voyage ici qui va faire plaisir à tout le monde dans la famille. On peut me parler ici des familles composées. Sinon, d'une manière générale, globale, c'est que je pense que là, vous allez soit retrouver un équilibre stable dans votre vie, de la stabilité, un équilibre financier, matériel, au niveau de vos énergies, ou dans le cœur. En tout cas, tout ce que vous allez pouvoir retrouver ici, dans ces deux domaines-là, on voit, c'est clairement quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, d'accord ? Peut-être que vous allez avoir des événements très heureux ici, avec quelqu'un ou en famille. Des moments que vous allez partager avec des personnes très chères pour vous. On peut me parler des naissances, du coup, des mariages, etc. Donc tout ce qu'on peut fêter vraiment ici en famille, pour vous, les scorpions. Mais là, on est bien sur des événements heureux. Donc il y a un retour de la joie, de l'éclaircissement, du bonheur, de la stabilité aussi. Ici, on peut me parler des réconciliations, du coup, des réconciliations par rapport à la matière, par rapport à l'argent, concernant une problématique au sein d'une famille, par exemple. Le renouveau, le Trois-Dos. Je vous ai parlé de célébration, vous voyez, on est bien sur une énergie de célébration ici. Il y a quelque chose à fêter. Voilà, eh bien, écoutez, j'ai un couple là, ici. J'ai vraiment un couple là qui se forme, qui se solidit. Pardon, il y a Mercure qui rétrograde là, franchement. Avec le Dodo, donc on peut me parler d'une union, d'une réunion, d'une réconciliation. Un couple ici qui signe peut-être un Pax ou, vous voyez, un couple qui va se marier ou qui va déménager ensemble. On peut me parler ici, pourquoi pas, l'arrivée de nouveau-né dans une famille. Il y a quelque chose ici qui fait absolument plaisir pour un couple ou pour une famille. Ici, pour les célibataires, donc là, je pense qu'il va y avoir du renouveau dans votre vie sentimentale. Donc là, ici, on est bien sur une rencontre. Donc, on peut me parler d'une rencontre lors d'une fête, lors de quelque chose à célébrer. Peut-être, voilà, un événement, si ce n'est pas le cas. Donc, voilà, ça reste toujours à titre indicatif. Mais on est bien ici sur un rapprochement de deux personnes. Et pour les personnes qui ont pu avoir ici une période de rupture, une période de coupure dans le couple, on peut me parler ici d'une réconciliation. Parce qu'encore une fois, là, j'ai le rapprochement, d'accord ? On est bien sur une énergie de renouveau, donc on passe à autre chose. Même si ici, on a pu briser, on a pu couper, on a pu arrêter quelque chose. Donc là, il y a quelque chose peut-être de nouveau pour vous, si ce n'est pas la réconciliation. Moi, ici, on est bien sur vraiment là, sur des énergies clairement positives par rapport au cœur. Pour l'instant, j'ai le domaine du cœur qui sort avec l'élément E. Donc, O, pardon, on est bien sur les énergies de l'amour, l'énergie du cœur. Alors là, on vous dit clairement une célébration, un mariage, une cérémonie, peut-être une cérémonie de remise des déplants pour certains, ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir, besoin de sortir, besoin de dire oui à certaines invitations, besoin aussi de sortir, de faire des rencontres, de vous ouvrir tout simplement. Aussi, besoin de légèreté dans votre vie. Donc, ne pas trop se prendre la tête par rapport à des choses peut-être qui n'ont pas fonctionné auparavant. Donc, moi, je pense que l'énergie du printemps avec toute cette énergie du renouveau, ça va vraiment vous faire du chaud au cœur, amis scorpions. Ça, c'est clair. Avec le dodo, écoutez, on est bien sur une relation qui croit en intimité. On passe à un autre niveau ici. On peut me parler d'un pardon. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une réconciliation. Donc, on revient ici, on rebondit ensemble. On vous dit résolution positive d'un conflit. Vous voyez, tout confirme cette idée de réconciliation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une réconciliation ici pour mieux se retrouver. Avec le renouveau, qui est vraiment une arcane majeure ici, on vous dit examiner et évaluer. Donc, il va y avoir un besoin d'examination et d'évaluation d'une situation. C'est peut-être cette situation du passé. C'est peut-être la période de rupture ici. Elle a pu être salvatrice un petit peu pour remettre certainement des choses en ordre, pour revoir aussi ses choix, ses options. Là, ici, on parle directement après d'une évolution favorable des faits. Donc, il y a un revirement de situation. Et du coup, après, on vous dit le temps est venu d'explorer peut-être une nouvelle avenue. Donc, quelque chose de nouveau. D'accord ? Clairement, ici, préparez-vous vraiment pour quelque chose de très beau à l'échelle sentimentale, mes amis scorpions. Donc, pour l'instant, c'est ce qui sort ici avec ces cartes-là. On va voir après. On peut me parler de notre domaine. On peut voir. Mais là, en tout cas, pour le domaine du cœur, si vous êtes célibataire ou si vous venez de rompre avec quelqu'un, que vous voulez vous réconcilier avec ou là, si vous êtes dans une relation déjà existante qui est en train d'évoluer. Donc là, je vois une résolution très positive. Vraiment une résolution très positive, ici. Il y a la possibilité, en tout cas, d'officialiser des choses, de dépasser un cap. C'est pas mal, encore une fois. Allez. On va voir ici, sur un plan plus concret, avec le normand. Donc là, vraiment, on va rentrer dans les prévisions. On va voir ici ce qui se passe pour les scorpions. Période de printemps 2020. Ascendant et lune en scorpion. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour les scorpions ? Alors, l'Ulysse. Je vais attendre le reste des cartes pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Du coup, là, je vais laisser ça ici. Alors. Alors ici, on me dit, il y a des possibilités. Il y a une chance ici, des opportunités à saisir. On peut me parler ici des opportunités, vraiment, pour retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, une forme de stabilité dans une situation, d'accord ? Peut-être aussi concernant une personne assez remontée, peut-être avec la hiérarchie, avec un patron, notaire, médecin, avocat, juge. Il y a quelque chose ici qui va jouer quelque part en votre faveur. Si vous attendiez vraiment ici des verdicts, par exemple, ou quelque chose dans ce sens-là, moi, je pense que là, il y a quelque chose de positif pour vous. J'ai un lien ici, j'ai une ancienne amitié, du coup, on me parle d'une ancienne amitié ici, ou d'une ancienne connaissance, quelqu'un que vous connaissez ici depuis un moment. Quelqu'un, peut-être, que vous n'avez plus perdu de vue, quelqu'un que vous avez, quelqu'un qui a pu, peut-être, s'éloigner de vous. On peut me parler ici, peut-être, d'une... Alors, ça pourrait être par choix, ou tout simplement, il y a des circonstances qui ont fait que vous vous êtes éloigné, du coup. On peut me parler ici de quelqu'un qui pourrait être très âgé, très mature aussi, également. Donc, par rapport à cela, on peut me parler d'une nouvelle opportunité. Pourquoi pas ici une seconde chance dans cette amitié, dans ce lien ? Alors, je continue parce que pour l'instant, je n'ai pas de domaine particulier qui sort. Alors, on peut me parler, du coup, de nouvelles relations ici, de nouvelles amitiés qui vont... qui vont naître et qui vont continuer, hein ? On parle ici de la loyauté, de la sincérité, de l'intégrité de quelqu'un. Alors, si vous demandez, par rapport ici, la fidélité, la sincérité, l'amitié de quelqu'un, moi, je pense que là, ici, je pense que vous avez votre réponse, hein ? Parce que vraiment, là, ici, c'est un tirage qui parle d'un lien pur, d'un lien d'amitié ou d'amour, hein, peu importe, mais un lien, vraiment, qui est marqué par une forme de sincérité, une forme de loyauté aussi, également. Donc, ici, malgré, peut-être, quelque chose qui va démarrer dans la période du printemps, c'est peut-être quelque chose qui vient de démarrer pour certains ici. Sachez que ça va évoluer, ça va rester dans le temps, ici. Même si, peut-être, il y a de la distance, aujourd'hui, entre vous deux, hein, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui voyage ou qui se déplace beaucoup, ou, voyez, même si c'est le cas, mais sachez ici qu'il y a beaucoup de, vraiment, il y a beaucoup de, il y a une connexion très, très, très forte entre vous deux. Alors, bon, au dos, j'ai les étoiles, donc, là, on parle de réussite, d'espoir, on peut me parler, ici, d'un réseau de connexion, hein, oui, clairement, donc, là, peut-être un réseau de connexion, un réseau de, voilà, peut-être, pourquoi pas, de rencontres, hein, pour certains, ici, si on est bien dedans, parce que si c'est le cas, si c'est le cas, vraiment, là, on va parler des rencontres, de l'amour, donc, là, effectivement, on est bien sur de nouvelles relations qui peuvent naître en amitié, en amitié, vraiment, ici, voilà, on est sur une forme de richesse, sur le lien, donc, c'est pas une relation vide, c'est pas une relation dans laquelle, aussi, également, vous allez vous ennuyer, pas du tout, pas du tout, ici. Alors, on peut me parler de quelqu'un d'indépendant, peut-être, que vous allez rencontrer, quelqu'un, ici, qui est à sa propre, qui est à sa propre compte, à son propre compte, ici. On peut me parler, du coup, d'un banquier, d'un notarié, d'un avocat, donc, là, vous connaissez l'histoire, personne n'a s'est remonté, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut me parler de ça, si je vais, ici, vous donner quelques indices sur cette rencontre-là. Sinon, ici, ce que je vois, c'est qu'éventuellement, le lien va continuer, va grandir, va aussi s'étaler sur le temps. On peut me parler, ici, d'une opportunité à saisir. Peut-être, là, ici, un lien d'amitié par rapport auquel vous pouvez avoir la possibilité de construire quelque chose ensemble, peut-être par rapport à un projet. On peut parler d'une association, du coup, en amitié. En tout cas, ici, une chose est sûre, c'est que vous allez discuter, vous allez parler, vous allez peut-être aussi considérer des chances, des opportunités entre vous et quelqu'un, quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance. Pour certains, ici, vous allez avoir la possibilité de développer ce lien d'amitié, peut-être en couple, là. D'accord ? C'est pour ça, je vous ai dit, là, je suis sur un lien très pur, un lien, vraiment, qui a un potentiel, soit un potentiel pour construire des projets ensemble, donc, ça va rester, tout simplement, une amitié, eh bien, une amitié, même dans le... Vous voyez, des partenaires, aussi, également, quelqu'un qui pourrait vous porter de l'aide, peut-être aussi, vous vous associer pour faire quelque chose, ou, tout simplement, une amitié qui pourrait évoluer pour que vous puissiez, ici, former un couple. Parce que, là, j'ai un couple qui se connaissent depuis un moment, mais un couple qui va se former nouveau, suite à une décision qui va être prise. Bon, je pense que, là, la personne qui va prendre cette décision, elle a beaucoup réfléchi, hein. On est bien sur, vraiment, une période de réflexion, on pèse le pour et le contre, on étudie tout, mais, une fois, on fait, on prend la décision, ça va être pris, mais, d'une manière, vraiment, claire et nette. Et, d'une manière, aussi, là, on n'est pas sur quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi. On est vraiment, aussi, sur des énergies des personnes qui sont très matures, des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent, en fait. Même s'il y a, peut-être, pour certains, une différence d'âge, pourquoi pas, ou une différence au niveau de la société, au niveau des finances, aussi, au niveau de la sécurité, la stabilité financière, la stabilité dans la vie. Moi, je pense que ces deux personnes-là, elles sont très bien matures, en fait. Ils savent très bien ce qu'elles font. Et, en plus, ça explique, peut-être, cette forme de réussite qu'on peut avoir, ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, encore ? Donc, là, il y a des possibilités, par rapport, peut-être, aussi, à s'investir dans quelque chose. Et, là, je vois, en association, c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être, pour certains, il y a la possibilité de s'associer soit avec un partenaire, soit en amitié, pour un projet, pour un nouveau projet, quelque chose que vous voulez faire, peut-être, à deux. En tout cas, c'est quelque chose qui va prendre du temps, certes, mais ça va réussir, ici. On est bien sur quelque chose de stable, une très belle opportunité, ici, à saisir. Si c'est le cas pour vous, si vous réfléchissez par rapport à une décision à prendre, ici, concernant, oui ou pas, s'investir ou s'associer avec quelqu'un que vous connaissez déjà, et bien, faites-le, parce que c'est une personne de confiance, déjà. Et, ici, en plus, on parle vraiment d'une chance assurée, clairement. Voilà, avec le normand. C'est peut-être, ici, pour certains, on peut me parler de l'aide que vous allez avoir, de soutien, aussi, également. venant d'un ami, de quelqu'un qui vous supporte, par rapport à des démarches, pardon, des démarches administratives, ou peut-être aussi en rapport avec l'argent, d'une manière générale. Vous voyez la stabilité dans le travail professionnel, le travail indépendant, surtout. Vous allez avoir de l'appui, dedans, du soutien, aussi, également. Allez, scorpion. Scorpion, ascendant scorpion. Alors, donc, là, je pense qu'on va parler un petit peu du travail indépendant, du coup. Là, ici, on a la protection. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des idées, lancez-vous. Vous voyez ? On est bien dedans, ici. Il y a des projets qui sont réussis. Il y a des projets qui vont bien démarrer. On peut parler, ici, d'une grossesse, d'une grossesse vraiment protégée, d'une grossesse réussie, malgré, peut-être, les difficultés. On peut me parler, ici, du fait que vous avez pu être très prudent auparavant, ou, peut-être, vous avez eu recours à quelqu'un de spécialiste, quelqu'un qui a pu, peut-être, vous aider pour vraiment réussir cette grossesse. Là, ici, j'ai une jeune fille. Alors, j'ai un homme, ici, un homme indépendant, du coup. Un homme artiste. Pourquoi pas, ici, on peut se lancer dans une activité artistique, ou dans une activité plutôt marginale. On a la protection sur les difficultés, la protection sur les choses, ici, qui ont pu être au bout d'un moment stérile, qui ont pu être difficiles, peut-être aussi une période difficile au niveau de l'argent. De bonnes nouvelles, ici, qui arrivent, de nouvelles rapides, qui arrivent concernant une grossesse, concernant un accouchement, concernant un projet qui va être réussi après une période difficile. Oui, donc, on est là, bien, dans le commerce, dans le travail indépendant. Qu'est-ce que je retrouve ? Derrière, je retrouve la stabilité. Vous voyez, donc là, la protection, elle est bien là, pour que vous puissiez retrouver la stabilité, l'équilibre, pour que vous puissiez aussi, peut-être, pourquoi pas, retrouver une forme de réussite, ou tout simplement réussir quelque chose, soit qui a pu démarrer en difficulté, soit qui a pu être tout simplement difficile pour vous. On peut me parler d'un soutien. On peut me parler, ici, de quelqu'un, en tout cas, qui est très intelligent. Soit ça, c'est pour vous, soit vous, là, ici, vous êtes la personne intelligente, la personne indépendante, ou tout simplement un soutien, des messages, quelque chose, ici, de l'appui, de l'association, aussi, avec quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un, ici, qui pourrait, aussi, également, vous soutenir. Cette carte-là, je ne la sens pas mauvaise, pas du tout. Donc, là, on est bien sur un travail indépendant, on est bien sur quelqu'un qui est très intelligent, aussi. Là-dessus, comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un d'artistique, ou vous pratiquez quelque chose en rapport avec l'art, peut-être aussi une activité marginale, il est tout à fait possible, après une période difficile, ici, vous allez pouvoir vous lancer. Peut-être des nouveaux projets. Vous voyez ? Des fois, on passe par des périodes difficiles, ici, pour qu'on puisse rebondir de plus belles. Et c'est ce que je sens, moi, ici. Il est tout à fait possible que vous allez apprendre des nouvelles de grossesse ou d'accouchement dans votre environnement, si ce n'est pas vous. On peut me parler, ici, de quelque chose de positif pour vous, ou tout simplement pour une personne jeune dans votre environnement. On peut me parler d'un équilibre à retrouver avec un homme, ici, soit dans une activité, dans un projet, soit tout simplement au niveau de la relation. Peut-être, ici, une période, là où... Là, je pense, ici, il n'y avait pas de connexion entre vous deux. Peut-être que ça a affecté un petit peu la communication. Vous voyez, des fois, on peut partir dans tous les sens, dans un lien. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la même longueur d'onde. On ne partage pas le même avis. Vous voyez ? Ça pourrait être ça, du coup. Ça pourrait être, finalement, le résultat du fait qu'il y a une personne, ici, qui n'a pas été très... Eh bien, très transparente. Mais là, si c'est le cas, je pense que là, on va rentrer dans une période positive, plutôt, pour tout ce qui est communication, tout ce qui est partage. Ici, on va rentrer dans la sensibilité, dans la sensivité aussi, également. Ici, on me parle aussi de quelqu'un, en tout cas d'une énergie, plutôt, d'une période dans laquelle on peut, tout simplement, être invité à être très dans la légèreté. Très dans la légèreté, l'espièglerie, ne pas trop se prendre la tête, suivre le flux des choses aussi, également, parce que là, il y a quelque chose de rapide qui pourrait venir vers vous. Si vous attendiez des nouvelles, sachez que les nouvelles, elles arrivent, et elles sont bonnes aussi, également. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, après une période difficile. Il y a de l'équilibre, ici, à retrouver. Vous allez rétablir, aussi, un équilibre. Vous allez pouvoir, tout simplement, retrouver un équilibre, soit dans les affaires, dans les entreprises, dans les relations, dans les finances, ou tout simplement un équilibre intérieur. Après, il me paraît difficile, ici. Voilà. Alors, on passe à la lecture sentimentale, avec l'améthyste love. scorpion, ascendant scorpion, l'une en scorpion pour la période du printemps. Des perturbations, ici, des épreuves, peut-être. Moi, je pense qu'il y a certains scorpions. Vous avez passé, peut-être, par une période un petit peu délicate au niveau sentimental. C'est peut-être quelque chose de très récent. D'accord ? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un homme au centre. Un homme, ici, on vous dit attention. Un homme rusé. Un homme, peut-être, ici, qui n'a pas envie de s'engager. Là, on parle de quelque chose de discret. On parle, ici, d'une personne qui ne se dévoile pas. Une personne qui cache des choses. Là, ici, on parle également d'un équilibre à retrouver en rapport avec un homme. Bon, écoutez. Là, au dos, j'ai la rivalité. D'accord ? D'après ce que je vois, tout compte fait. Là, si vous allez... Si ça vous concerne, d'accord ? Si vous avez quelque chose à faire avec un homme, ici. Un homme, comme je vous ai dit, ce n'est pas un homme sérieux. On vous dit, ici, attention. Par rapport à cet homme-là dont je vous ai parlé. Parce qu'on me parle, ici, d'un homme qui n'a pas, peut-être, ici, l'envie de s'engager. Peut-être, ici, quelqu'un qui cherche, tout simplement, quelque chose plutôt dans la légèreté. J'ai beaucoup de charnel, ici. C'est ce qui sort. On a vraiment la passion. Quelque chose de charnel, ici. Quelque chose de caché. En tout cas, si c'est le cas pour vous, je vous dis, méfiez-vous. Parce que c'est une carte, là. Les cartes qui sont là, ça invite un petit peu à la méfiance. En plus, là, ici, j'ai quelqu'un de rival, en fait. Je me demande si, là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, là, où vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un, apparemment, qui vous attire. Quelqu'un avec lequel vous avez pu partager des moments intimes. En tout cas, quelque chose, là, ici, qui vous fait vibrer, d'après ce que je vois. Par contre, là, attention. Parce qu'il est tout à fait possible que cette personne-là, elle ne vous raconte pas tout. À moins que ce soit vous, hein. D'accord ? Bien entendu, on est bien sur un terrain général, ici. Mais là, ce qu'on me présente, c'est que cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne partage pas forcément tout avec vous. Il y a la méfiance, il y a des secrets, il y a des cachoteries, ici. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu une relation du passé, qui vient d'arrêter la relation. Qui se met aujourd'hui avec vous pour quelque chose du charnel. Pour peut-être, ici, lui aider à surmonter un coup. À surmonter, vraiment, peut-être, la rupture sentimentale, etc. Par contre, là, apparemment, entre guillemets, il pourrait profiter de vous. Parce que dans son énergie, dans son état d'esprit, dans son cœur, potentiellement, pour certains, il y a encore une autre personne, ici. Donc, vous, vous êtes là. Vous pensez que, bon, la personne, elle s'intéresse à vous. Elle veut bien faire quelque chose avec vous. Donc, là, peut-être, si ça vous fait plaisir, ce lien que vous avez aujourd'hui avec lui, peut-être que vous avez l'impression que vous vibrez ensemble. C'est une personne qui vous fait vibrer, etc. Par contre, là, on vous dit, attention, ne vous investissez pas un fond dedans. Avant de savoir, ici, ce que cette personne-là, elle cache. Avant de connaître un petit peu plus sur son passé. Surtout, là, s'il s'agit d'une relation qui vient de démarrer. Parce qu'il est tout à fait possible, aujourd'hui, cette personne, oui, elle a quelque chose du passé qui se termine aujourd'hui. Par contre, elle garde toujours, peut-être, dans son énergie, dans ses émotions, l'autre personne. Voyez, c'est comme si, comment je pourrais vous le dire, là ? C'est comme si une personne, en fait, pour pouvoir tourner une page, elle utilise une autre personne. Et cette personne-là, elle pourrait être vous, finalement. Donc, attention à ne pas être une victime de quelqu'un qui pourrait vous utiliser parce qu'il est en manque. Ou, voilà, il veut bien, là, ici, remplacer quelqu'un par quelqu'un, finalement. Parce que ça, on le sait, ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais. Si, là, on essaye de remplacer une personne par une personne, parce qu'on a du mal, un petit peu, à accepter le départ de quelqu'un, on a du mal, ici, à accepter une peine de cœur, etc. Ça, ça ne fonctionne jamais. Ça ne dure jamais. D'accord ? Ça, on le sait. En tout cas, si c'est le cas pour vous, attention. Attention. Franchement, attention. Parce que, pour moi, ces cartes-là, quand même, elles invitent beaucoup à la prudence. Aujourd'hui, on vous met en garde. On vous met en garde. Ne vous investissez pas trop au fond. Restez sur vos gardes. Donc, là, si vous voulez, vous pouvez utiliser un petit peu l'effet miroir. Donc, là, vous dosez. Si vous voulez, dosez l'investissement, dosez le temps, dosez la relation. D'accord ? Donc, là, ne donnez pas trop, plus que vous vous recevez. C'est ça, ce qui est important. Avant de vous assurer que cette personne-là, elle est franche et sincère avec vous. En tout cas, aujourd'hui, elle ne l'est pas forcément. D'accord ? Donc, là, ça d'un coup. De l'autre côté, d'après ce que je vois ici, on peut me parler, tout simplement, si jamais, là, c'est le cas pour vous. Si jamais, là où il y a peut-être quelque chose du passé qui pourrait revenir, quelqu'un dans le passé ou par le passé qui n'a pas été aussi très sérieux avec vous, qui ne s'est pas montré peut-être un des plus honnêtes. Donc, une personne ici, soit un homme, soit une femme, vu que c'est un tirage général, je le dis souvent. Donc, là, attention à ce retour-là. Attention, parce qu'aujourd'hui, vous, peut-être, vous êtes dans la guérison. Vous voulez, quelque part, retrouver un équilibre dans votre vie. Vous voulez vous guérir, penser vos blessures, passer à autre chose dans votre vie. Par contre, là, il est tout à fait possible, la personne, aujourd'hui, elle revient dans votre vie, mais pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. Peut-être, elle revient parce que vous lui manquez physiquement. Elle revient parce que... Pas forcément parce qu'elle vous aime ici. Ce n'est pas ce que je sens. Ce n'est pas ce que je sens. Je sens quelqu'un qui teste les os. Je sens quelqu'un qui tente une chance. Mais il y a beaucoup de cacheterie. Il y a beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de... Je ne sens pas des énergies sincères ici. Je suis navrée. Je sais que ce n'est pas un tirage qui va parler à tout le monde. En tout cas, je m'adresse à ceux qui vont se retrouver dans ces énergies-là. Là, je vous dis méfiance. Méfiance par rapport à un éventuel retour du passé. Et méfiance aussi par rapport à une personne que vous allez rencontrer et qui est en train ici de faire quelque chose ou qui est en train encore de gérer une situation du passé qui pourrait un petit peu vous emballer avec ce qui se passe ici. Donc, je ne veux pas que vous soyez une victime, quelqu'un qui pourrait vous utiliser, voilà, pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et une fois que la personne du passé lui revient ou une fois qu'il sent qu'il n'a plus besoin de vous, il vous laisse. D'accord ? Parce que franchement, c'est ce que je sens là ici. Méfiance, en tout cas méfiance. On peut me dire ici pour certains scorpions, attention, parce que là, on peut me parler peut-être d'une personne qui est confidente. On peut me parler ici d'une amitié, de quelqu'un à qui vous avez pu faire confiance auparavant, quelqu'un aussi que vous partagez peut-être pas mal de secrets avec. Avec, on vous dit ici, attention, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait être médisant derrière votre dos. Et ces médisances-là, elles peuvent vraiment causer des soucis dans votre couple, dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Attention à tout ce qui est retour de personnes fausses aussi dans votre vie. D'accord ? Moi, je sens qu'il y a des personnes du passé qui peuvent revenir aujourd'hui uniquement pour vous perturber. C'est comme si pour tester si vous êtes encore sous le charme de ces personnes-là, si vous êtes encore amoureux ou amoureuse de ces personnes-là, oui ou pas. Mais pas vraiment parce qu'elles vous aiment ou parce que vous lui manquez, vous voyez. Alors, j'ai deux cartes pour vous. Pour la partie conseil, d'accord ? Le conseil pour vous, pour vous accompagner durant cette période-là. J'ai la carte debout et j'ai la carte loi d'attraction. On vous dit, pour la carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien, vous voyez, c'est exactement ça. Il va falloir ici mettre certainement des choses en marche, des choses en énergie. Il va falloir peut-être faire le premier pas et laisser les choses ici se faire d'une manière naturelle. Mais il va falloir se redresser. Il va falloir rebondir ici. Ne pas laisser les choses, vous voyez, vous empêcher d'évoluer. Ne pas laisser les mauvais jugements, les mauvaises personnes. Vous voyez, les personnes qui vont se réjouir de vous voir un petit peu blessées. Ne pas les laisser prendre le dessus sur vous. D'accord ? Sachez que vos efforts vont payer un jour. Et ça, c'est sûr. Donc, il va falloir tout simplement faire ces efforts-là. On vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. En tout cas, on est bien sur une énergie de renouveau. Avec la loi de l'attraction, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec la lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous voyez, donc là, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, ça vous connaissez, vous le savez, n'hésitez pas aussi à l'utiliser pour manifester ce que vous voulez. Mais surtout, assurez-vous que vous êtes en train d'attirer les bonnes personnes, que vous êtes en train d'attirer les bonnes choses pour vous dans votre vie. Voilà. Là, ici, on vous appelle à la lucidité par rapport à ce que vous désirez. Tout simplement, être honnête avec vous-même. Donc, voilà pour vous, un mis scorpion, pour la lecture du printemps. En tout cas, j'espère que ça vous aide énormément. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.